Bonsoir et bienvenue à la poule aux oeufs d'or. Là, leurs fleurs sont plantées, leurs jardins sont semés, leur reste juste à vous faire gagner gros. Voici Julie Houlle et Sébastien Benoit. Salut tout le monde! Bonsoir! Regarde ça si on n'a pas la belle job, nous autres. Oui, la semaine dernière, t'étais bien placée pour dire j'ai une bonne job, hein? Pour vous, Claudine, on a un montant de 100 000 $! J'ai une bonne job si j'ai plus de voix. J'ai crié fort pour le 104 500 $ remis à Claudine Rodrigue. Félicitations encore Claudine et que d'émotions sur ce plateau. Le canon à confetti a bien marché la semaine dernière. Il fait dire qu'il aimerait ça remarcher cette semaine pour le gros lot de 775 000 $. Hé! On pense ça tout de suite. Je vous présente tout d'abord Marie-Reine Galant-Chiasson de Candiac et elle, son histoire tourne vraiment, mais vraiment autour de la TV. Oui, parce que non seulement ce soir vous faites de la télé avec moi, mais vous pensiez même qu'à cause de Micheline, votre soeur, que vous aviez gagné une télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quand j'ai gratté mon billet, j'ai vu qu'il y avait trois télés. Ben là, je suis surpris. J'ai dit, je vais envoyer ça à ma soeur par Internet. Ben elle a dit, t'as gagné une télévision. Ben moi, j'étais fière. J'ai dit, la mienne a pas mal fini. Fait que c'était une bonne nouvelle de changer la télé. C'était une bonne nouvelle. Mais votre soeur, Micheline, elle est en hante parce qu'elle savait très bien que vous veniez gagner une participation télé. Heureusement, vous se rassurez quelques minutes après, mais vous savez quoi? Une chose est sûre, on a du budget pour une nouvelle télé pour vous. Oui, hein? À tout de suite. Merci! Réjean Bourassa de Québec est un grand golfeur. Ben qu'on lui souhaite un gros lot d'un coup. Aha! Réjean, bienvenue sur ce plateau. Merci. Première fois à la télévision. Oui, monsieur. Et là, pour nous raconter ce trou d'un coup comme golfeur, toujours un moment mémorable. Ça s'est passé dans quelles circonstances? Ça s'est passé au Golfe des Pins au trou numéro 8 au mois d'octobre l'an passé. Combien de verges? 154 verges. Trou d'un coup. Coup parfait. La distance idéale. Excellent. Je sais que vous traînez un jeton confirmant votre trou d'un coup juste ici dans votre poche. Pour bonheur. En espérant que ça puisse justement vous faire aller jusqu'au gros lot avec un gros lot d'un coup, comme le fait bien dit Richard, bonne chance. Merci. Et parlant de Richard, il a pour nous des bouliers à nous présenter. Ils sont tous beaux, hein? Ils sont tous beaux. Nos six bouliers qui vont vous présenter les trois tirages de la soirée. Le premier tirage pour 25 000 $, le deuxième pour 50 000 $ et le troisième pour 100 000 $. Alors qu'on vous présente les boules numératées de 0 à 9, on va les insérer dans les bouliers dedans. Pas mal là, finalement, que ça se passe. On va respecter le temps minimum de brassage. Et vous présentez ces trois tirages. La supervision de la firme MNP est toujours décomposable dans les deux sens. Alors bonne chance à vous. Alors d'abord, du côté de Marie-Reine. On a le 4 pour commencer. C'est suivi. 3. Oh! Un 3-0 pourrait valoir 30 000 $. Le 4 ici. On l'a quand même un doublé. Du côté de Réjean maintenant, dans le boulier numéro 4. Un 3. 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 Le 9 pour l'avant-dernier chiffre. Maintenant, on termine avec le 7. Un 3. 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 1. Un 4. 9, 7. Il y a un doublé du côté de Julie. Merci, Richard! Belle surprise. J'étais attentive de savoir ce qu'allait tomber après le 3. Si c'était un 0, belle surprise parce que c'était un doublé! C'est un jeu boni automatiquement pour Marie-Reine. Allons voir avec quels jeux boignons on va jouer. Ce sera de chanceux! C'est le fun, certain, Marie-Reine. Oui! À vous de jouer. Trouvez deux images identiques et on va savoir avec quel montant vous allez repartir. Et vous avez une étoile à 2500. Et voilà! Ah! C'est bon! Vous avez réglé ça rapidement. 2500 de plus. On met ça tout de suite dans la cagnotte. Et voici la décomposition des jeux. Les petits trous étaient cachés l'une à côté de l'autre. On aime ça savoir était où. Le mélange automatique et l'ouverture des portes. On se garde le doublé pour la fin. la porte 3 pour débuter. Oh! Aïe, aïe, aïe! Ça nous prend 3 oeufs pour poursuivre le prochain jeu. C'est bon! On va donner une petite chance du côté des Bleus. On ajoute 4000, 6500. On va le dire, quand il y a un doublé et que la première porte, il y a un 9, on a retenu notre souffle un peu, Réjean. Oui, je peux vous le dire. OK, on passe ça avec l'ouverture de la 8 et on passe fort avec un 9. Allons tout de suite en-dessous. La porte numéro 9. On a mettre 5 en banque. Numéro 7, s'il vous plaît. 8500, 1 9 et 3000. Et comme tout peut arriver, on a déjà vu ça sur ce plateau. 3 oeufs rapidement. Et voici, Marie-Reine va pouvoir décider de quelle porte à ouvrir la porte 7, 1500. OK, l'écran s'illumine devant vous, Réjean. À vous de jouer. Choisir la porte de votre choix. Et il trouve un deuxième oeuf derrière la porte 5. Ça va bien pour Réjean de notre côté. 8000 $, 1 9, Marie-Reine. On y va avec 1000 de plus. Il est accompagné de Claire, sa conjointe, qui est aussi sur le billet avec lui, Réjean. Elle vous donne des suggestions, mais vous avez le choix final. Porte numéro 2, 2000 de plus. aidé de sa soeur, des amis qui accompagnent. 1500 $ maintenant. C'est bon, c'est bon. Excellent. La main nous revient, Réjean. Derrière la carte, 1000 $ supplémentaires. 6000. Marie-Reine a dit bon. Quelle porte je vais ouvrir maintenant? Oui, voilà. Un deuxième oeuf pour vous. Bon, c'est l'égalité. On pourrait défaire cette égalité tout de suite, Réjean, en choisissant une porte derrière laquelle se trouve un oeuf. Porte zéro, il est là, le troisième oeuf, mais c'est là. C'est gagné. Réjean remporte cette manche. Marie-Reine, Réjean a trouvé trois oeufs. De notre côté, on fait les comptes. On a dit 1500 $, on ajoute 1000 $. OK. Pour chacun des deux oeufs que vous aviez trouvés. C'est bon, merci. On partait avec 12 500. C'est beau. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Merci Julie, merci Marie-Reine, Réjean. Nous poursuivrons l'émission Vous et moi ensemble avec le poulailler qui est là, les oeufs numérotés de 1 à 24. C'est le premier choix cette semaine. Oui. L'oeuf numéro 8. Très bien. L'oeuf numéro 8 qui est juste ici, là-bas. Faut pas l'oublier. Je vous invite à venir me rejoindre devant votre table, mon cher Réjean. L'oeuf numéro 8, le trou c'était de combien au golf? Le trou numéro 8. J'imagine que c'est pour ça ou ça peut avoir une... La date d'anniversaire de ma belle-mère. Bon. Deux événements quand même significatifs dans votre vie. Enveloppe numérotée de 1 à 30. 24. D'accord. Parfait. Je m'en vais chercher ça avant qu'elle nous fasse trop bon. Je montre à l'écran. C'est bien. L'enveloppe 24 dans laquelle on trouve ce montant de réflexion. Montant qui est à 30 000 $, mon cher Réjean. Le Québec vous écoute. L'oeuf. On s'en va dans l'oeuf numéro 8. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et dans cet oeuf numéro 8, nous avons un montant de 17 000 $. On rajoute ce qu'on a eu lors du jeu des portes. C'est 23 000 $, mon cher. Merci. Réjean, pour un premier passage à la télévision, c'est pas mal payant. Ça va bien. Pas pire, hein? Merci d'avoir joué avec nous. Et vous, revenez-nous dans quelques instants. Il nous reste deux autres jeux et un gros lot de 775 000 $ en jeu. Deux dollars. Les comptes sont faits. 35 500 $, c'est ce qu'on a remis au premier jeu seulement. 775 000 $, ai-je besoin de le rappeler? Notre gros lot en jeu, là, Richard! André Fortin, de Lac-Mégantic, joue en groupe à la poule. Juste assez pour remplir un demi-autobus. Ben oui, d'ailleurs, racontez-moi comment Mélanie, votre conjointe, vous a appris que vous baigniez à Pôle aux égardes. Ben, un soir, j'étais allé jouer au crip pour remplacer. Puis là, ma blonde, quand j'étais arrivée, elle a dit, il fallait aller loin d'autobus. Fait que là, je ne comprenais pas. Elle a dit, oui, il fallait aller loin d'autobus. Elle a dit, c'est depuis sept heures que j'essaie de loin d'autobus. Il était rendu dix heures. Gros projet. Fait que là, je ne comprends pas. Puis là, j'ai compris qu'elle avait gratté trois télés. Avec un groupe de 15 personnes. Fiers représentants. On joue ensemble dans quelques instants. Merci. Je vous présente maintenant Yves Lapalme de Drummondville, mais attachez-vous pas, parce que ça se peut qu'on le perde six mois par année. Yves, on va l'expliquer aux gens. Avec un gros montant obtenu à la poule, vous faites quoi? Je mette un V1, puis je m'envoie six mois. Pas de niaisage. C'est déjà dans les projets. Oui, ça fait longtemps. C'est ce qu'on vous souhaite. Je pense qu'on a du budget pour ça, comme aime bien le dire, Julie. Et en plus, le gros lot à 775 000. Ça a vraiment besoin de gagner. Ça nous fait un pas pire VR, ça. On a besoin d'une combinaison, mon cher. Ils sont prêts, sont tout chauds les bouliers pour le deuxième tirage de la soirée, donc pour 50 000 $ cette fois-ci. Encore une fois, on respecte le temps minimum de brassage. Les boules numérotées de 0 à 9 ont été insérées. Et on est prêts pour le tirage. Voyons, on va débuter du côté d'André. On a d'abord le 7. Maintenant, nous avons le 5. Et dans le troisième boulier, c'est le 1. Maintenant, du côté de Yves, nous avons le 2. On enchaîne avec le 0. Et on termine avec le 2. OK, pour 50 000 $, la combinaison 7-5-1-2-0-2, un doublé du côté de Sébastien. J'aimerais tout de suite m'excuser pour l'ouverture des portes. On va retarder ça un peu pour une très bonne raison. On a un doublé du côté de Yves, avec évidemment deux fois le chiffre 2. Jeu bonnet qui sera choisi au hasard. On a joué tout à l'heure au chanceux. On pourrait toujours y jouer. Le Jeu bonnet, à chaque fois, on recommence. C'est le luxueux qui est choisi pour vous. Vous connaissez le jeu par coeur. À vous de choisir devant vous la clé de votre choix qui ira ouvrir un de ses cocos, on peut gagner jusqu'à 13 000 $. C'est parti. 4 000 $ assurés. 7 000 $ assurés dans ce Jeu bonnet. Et c'est 7 000. Voilà! Ça part bien? Très bien. Excellent. On commence à faire un petit peu de millage vers la Floride dans le vert avec ce 7 000 $. Félicitations. On sent tout de suite le gars de gang que vous êtes, André. et applaudi pour Yves. Parlez-moi de ça. Alors, on y va pour l'ouverture automatique des portes de notre côté. S'il vous plaît, la porte 7. Oh! Oh! Boom! Premier ref. La porte 5. 1 000 $. Et la porte 1. 1 000 $. 100 $. OK, OK. C'est sérieux du côté des rouges. On va ouvrir la porte numéro 0 pour mon ami. Ah! Et soudainement, on pourrait gagner parce qu'on double ce qu'il y a derrière la 2 et ce sera 1 500 $. Donc, 3 000 $, on est à 10 000 $. André, vous avez promis des salutations. Oui, moi, je voudrais dire un beau bonjour à mon fan préféré, Réal Fortin. Des choses promises, choses dues. Allez-y maintenant pour l'ouverture d'une porte. La porte 0. C'est payant, 3 500 $ de plus. Yves, à vous de choisir votre porte à la recherche d'un deuxième oeuf dans ce jeu. Et on le trouve derrière la porte 5. OK. Deux oeufs de chaque côté. André, la porte 4. On arrive 1 500 $. Yves qui analyse son tableau, promène son doigt et choisit la porte 3 pour 1 000 $. On est à 11 000 $. C'est de bonne guerre, Yves. André, de votre côté, la porte 3, 1 500 $ de plus. Yves, trouvez-moi ça, ce troisième oeuf-là. Allez, porte 7. Plus haut montant dans ce jeu, on va le prendre. On est presque à 15 000 $. 7 500 $, 2 oeufs. On s'en va ouvrir la porte 8 et on ajoute 1 500. Yves, 1, 4, 6, 8 ou 9. Numéro 8, troisième oeuf. C'est dans le sac. On fait les comptes. On avait 9 000 $ au tableau. 1 000 $ pour chacun des deux oeufs. 11 000 $. André, merci d'avoir joué avec nous. Merci André, merci Julie. Yves, à vous de choisir votre oeuf pendant que vous recevez évidemment les félicitations d'André. Le 8 a été choisi dans notre premier oeuf. Je vais prendre le 13. D'accord. Numéro 13 vient ici. Et vous, mon cher Yves, venez vous promener tout juste ici. Vous connaissez le processus. Un autre chiffre doit être donné. C'est parfait. Enveloppe numéro 22 confirmée ici par Yves. Et le Québec au grand complet. Montant de réflexion à 30 000 $. Là, je vais vous demander de regarder Louisette, votre épouse. Le public aussi peut vous influencer, mais vous avez le choix final. Est-ce qu'on garde ce montant ou on s'en va dans l'oeuf 13? Dans 10 secondes, vous nous direz tout ça. Je vois vos doigts qui se promènent, qui pianotent la table. Il y a de la réflexion. Ça bouge là. L'oeuf. On s'en va dans l'oeuf. OK, parfait. Contenu de l'oeuf numéro 13 pour Yves. Et j'ouvre ça pour vous avec grand bonheur. Et c'est 35 000 $ qu'on y trouve. Tout va bien. 49 500. Beau dollars. Avec grand plaisir en vous souhaitant de réaliser votre rêve et de partir donc six mois par année en VR du côté de la Floride. Mais vous partez pas nulle part parce qu'on a un dernier jeu à l'Apollo 2 d'or. On a remis 96 000 $ jusqu'à maintenant. Et que c'est ce que nous réserve ce troisième jeu? Il semble qu'on y est dû pour le gros lourd. Ça te tente-tu? Oui. Est-ce que ça vous tente, Richard? Ça te tente-tu? Ça me tente certain. Et si Louisette Sirrois de Montjoli gagne le gros lourd, j'ai bien l'impression que Julie va se trouver une partenaire de danse en ligne. Bien, je pense que j'aurais une très forte compétition. Vous adorez la danse en ligne. Oui. Ça fait combien d'années que vous pratiquez? Moi, ça doit faire six ans à peu près. OK. Puis là, c'est régulier à toutes les semaines. Oui. Votre conjoint, Jean-Marie, il a mal à une cheville. Est-ce qu'il peut vous accompagner quand même? Oui. Il s'assit puis il écoute la musique. OK. Puis il prend des notes pour les prochains cours. C'est ça. C'est parfait. À tout de suite. Merci. Et pour terminer, je vous présente Maryse Lavoie de Trois Pistoles, grande fan des Remparts de Québec, entre autres. Maryse, bienvenue sur ce plateau. Non, mais les Remparts de Québec nous rendent fiers. On est d'accord. Ah oui, c'est sûr et certain. Patrick Roy, c'est un art, c'est un bon entraîneur. Puis ça faut les remparts. Puis rendez-vous à la Coupe du président. Yes, sir. Ah, voilà, le message est lancé. On vous souhaite d'avoir autant de succès que les remparts de Patrick Roy. Bonne chance, Maryse. Richard, dernière combinaison de notre semaine. L'ultime tirage de la soirée pour 100 000 $ cette fois-ci. Encore une fois, les 6 bouliers derrière moi, on y a inséré les boules numérotées de 0 à 9. On va brasser tout ça. Et puis, on va vous offrir cette combinaison décomposable dans les deux sens. Et toujours sous la supervision de la firme MNP. Du côté de Louisette, on commence ça avec le 5. Maintenant, nous avons le 7. Ici, nous avons le 6. Maintenant, du côté de Maryse, c'est le 5 tout d'abord. L'avant-dernier chiffre, il s'agit du 9. Et on termine avec le 4. Encore une fois, pour 100 000 $, la combinaison gagnante. 5, 7, 6, 5, 9, 4. Merci, Richard. 100 000 $, bonne chance à la maison. De notre côté, on s'en va jouer au jeu des portes. Mon Dieu, le silence. Ben oui! Les gens sont tous oui. Qu'est-ce qui va se passer? L'ouverture des portes automatiques. La porte 5. Un premier oeuf. La porte 7. Oh! Un deuxième oeuf, Louisette. Ça va vite. La porte 6. 1000 $. On va falloir travailler un peu pour trouver le troisième oeuf. On va aller voir mon ami Maryse. Maryse, vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Qui est dans vos mains? Je vois que vous la serrez très, très fort. C'est mon ami Poupou. Oui. Licorne, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, les licornes, pour vous? Ben, dans la mythologie, ça veut dire messagère de paix. Bon. Et peut-être messagère de chance et d'argent. C'est ce qu'on verra. On ouvre la porte numéro 5. On débute avec ça. Première oeuf. On est capables, nous aussi. Vous n'avez pas besoin de rien faire, Maryse. On s'occupe de vous. Porte 9. 1500. Ouvrez-moi la porte numéro 4, s'il vous plaît. 3500. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus haut montant dans ce jeu. Vous avez déjà 5000 et un neuf. C'est aussi bien demandé. De notre côté, Louisette aussi a un porte-bonheur. Un éléphant que vous gardez dans votre sacoche. Oui. Offert par Jean-Marie, votre conjoint. Et on va voir si ça va vous porter chance, Louisette. À vous de choisir une porte. Et ce sera la porte 9. 1500. On est à 2500. OK. Là, Maryse, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. L'écran vient de s'illuminer. Là, vous pouvez jouer et ouvrir la porte de votre choix. Chacun notre tour, donc. Et derrière la 7, on a 1000 $ supplémentaires. Louisette, on débute un nouveau tour. Vous pouvez regarder un peu le public, les amis, la famille, le conjoint qui accompagne. Et ce sera la porte 4. Oh! 3, 7, 8. Oh là là là! Ça s'est passé très vite. Louisette, Maryse, vous avez quand même l'opportunité d'ouvrir une dernière porte. Parce qu'on est les bleus, les derniers à s'exécuter. Et derrière la porte 0, c'est 1000 $. Et puis, on va rajouter le 1000 $, évidemment, parce qu'un oeuf a été découvert. Vous repartez d'ici avec 8000 $, ma chère Maryse. Merci. Merci à vous de votre passage. Bonne chance à Louisette pour la fin de cette émission. Merci. Louisette, c'est le moment de choisir un oeuf. On poursuit le jeu ensemble grâce à ces trois oeufs. Numéro 7. Avec plaisir, le numéro 7. J'ai senti une petite hésitation du côté de Louisette. Oh! Le chant du coq signifie que vous avez droit à un deuxième oeuf. Numéro 22. Le numéro 22, juste ici. Louisette, avancez-vous. Est-ce que je me trompe? Vous avez hésité? Oui. Oui? OK. Là, ça va le 7, le 22. Dans le fond, c'est une belle chance que le coq ait chanté. Vous avez hésité, vous avez deux oeufs. Ça va vous prendre une enveloppe. Numéro 28. Ah! Ça, vous aviez l'air prête, par exemple. Oui. Ça, c'était déciblé. L'enveloppe 28. Durant la pause, vous avez confié que Jean-Marie, c'était un peu aussi votre porte-bonheur. C'est votre conjoint depuis combien de temps? Oui. 6 ans. C'est très beau. C'est beau de vous voir et de vous entendre. On a 40 000 $ ici cachés dans cette enveloppe. C'est le montant de réflexion que je dépose ici, Louisette, pour vous. On a le tableau qui vient de se dessiner. Ça, c'est pour vous aider à prendre une décision. 40 000 $ dorés, c'est le montant qu'on avait dans cette enveloppe. Sinon, toute la décomposition de ce qu'on peut retrouver dans l'oeuf numéro 7, votre premier choix d'oeuf. Et vous avez 10 secondes de réflexion. Le public a parlé, les gens à la maison ont leur opinion, mais c'est à vous que revient cette décision. L'oeuf. Oui! Ça avait l'air décidé avant, c'est pas donc de réflexion. Vous vous êtes à dire, moi je suis ici, je suis venue pour jouer mon oeuf. Donc, l'oeuf numéro 7, votre première décision d'oeuf. On a ici 12 000 $. Vous connaissez le principe, ma chère. Le 12 000 $, la petite ligne dorée, vient tout juste de changer. La décomposition de tout ce qu'on peut retrouver dans l'oeuf numéro 22, grâce au champ du coq. Et donc, vous avez encore une fois 10 secondes de réflexion. Louisette qui veut gâter sa famille, les amis, les enfants. Allez-vous vous gâter vous aussi un peu? Oui, oui, oui. OK, parfait, parfait. Alors, votre décision? L'oeuf. On s'en va dans l'oeuf. On a déjà 2 500, grâce au jeu des pas, auquel va s'ajouter ce montant pour vous. Et on ajoute 20 000 $, Louisette. Pour vous gâter, pour voyager, peut-être pour changer de voiture. Qui sait? 22 500 $. Merci d'avoir joué avec nous. Ne bougez pas à la maison. On a les combinaisons gagnantes pour une participation télé. Trois combinaisons, grâce à Sébastien, les voici. Merci, Julie. Oui, je commence à vous connaître. Ça, c'est le moment de l'émission où vous dites, «Mausus, les combinaisons en bas de l'écran passent donc bien vite!» Oui, il y en a trois qui défilent au bas de l'écran. Mais attention, dès que l'émission est terminée, l'auto-québec.com pourra vérifier toutes ses combinaisons, même des émissions précédentes. Bon, le gros lot se laisse désirer. Il n'a pas été gagné cette semaine. Il était où, Richard? Le gros lot, Sébastien, était dans l'oeuf numéro 11. Et là, ça fait des semaines et des semaines qu'on brasse des gros montants d'argent et ça continue d'augmenter, Julie. C'est incroyable et honnêtement, on a hâte de pouvoir donner le gros lot, mais c'est excitant aussi qu'il augmente autant de 25 000 $ à chaque semaine lorsqu'il n'est pas donné. On est donc à... 800 000 $! C'était écrit en très gros sur l'écran derrière. 800 000 $, notre prochain gros lot. On a donné combien? Ce soir seulement, 126 500 $ à nos gagnants. Ils sont passés sur ce plateau avec eux. On a eu beaucoup de plaisir, disons-le. Un énorme merci à toute l'équipe de TVA, à l'équipe de Loto-Québec, à vous autres publics en délire. Vraiment, vous avez fait un travail formidable, mais il faut encore pousser un peu plus fort pour que le gros lot de ça. On n'a pas fini d'entendre parler encore cette semaine. Et on se retrouve dimanche prochain, 17h30. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !